Lorsque Christophe m'a parlé de son colloque, j'ai fait une remarque assez naïve et je le reconnais bien volontiers. Je lui ai demandé si des fois, dans le cadre d'évaluation des préjudices liés à un dommage corporel, on pouvait intégrer les applications de type Adidas ou Night Training Club ou alors les applications de course à pied. Et c'est là que Christophe m'a dit « bon bah tiens, tu vas pouvoir peut-être nous proposer quelque chose ». Et c'est à partir de cette idée et cette discussion que j'ai essayé de réfléchir à des nouveaux outils qui peuvent éventuellement être utilisés. L'appréciation de leur pertinence vous appartient, mais il me semble qu'ils peuvent en tout cas apporter un regard complémentaire ou peut-être supplémentaire sur les travaux que vous effectuez ici depuis hier. Je vais partager avec vous mon écran. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous partager le petit PowerPoint que j'ai préparé. La proposition de ce que je vais vous proposer part en fait d'un triple constat. Au niveau mondial, l'utilisation des smartphones a considérablement augmenté. Aujourd'hui, en 2019, on a dénombré à peu près 3 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et le premier mouvement qui existait en la matière était d'abord d'équiper les consommateurs de smartphones et puis leur apporter davantage d'utilité par rapport à leur téléphone portable au fur et à mesure des années. Ce qu'on sait, c'est que de centaines de milliards d'applications sont téléchargées chaque année dans le monde entier et on compte à peu près 2 milliards de téléchargements rien qu'en 2019. Les entreprises spécialisées dans les applications de santé ont révélé qu'en 2019, les consommateurs avaient dépensé 120 milliards de dollars américains pour acheter des applications relatives à santé. On y reviendra plus tard, qu'est-ce que ça veut dire, dans le monde entier. Donc, les chiffres sont assez impressionnants et ça, c'était mon premier constat. Le deuxième constat, c'est la croissance exponentielle du marché de santé numérique dans son double aspect, médical et bien-être. Parce que derrière le monde santé, je reviendrai, on met beaucoup de choses, mais il y a la définition de l'OMS qui nous permet. D'ailleurs, il y inclut à la fois le volet médical et le bien-être. Ce marché-là pèse 106 milliards de dollars en 2019 et le secteur, selon les spécialistes, va reconnaître une croissance annuelle moyenne de 28,5% jusqu'à 2026. Là encore, les chiffres sont impressionnants. Et puis, il faudra rajouter à Sodo Mouvement un troisième. Alors, ce n'est pas une présentation dans l'ordre chronologique, mais c'est juste de vous donner quelques éléments qui m'ont interrogé et qui ont participé à ma réflexion. C'est un tournant dans l'industrie de l'assurance, de santé, qui a passé à une détermination objective d'un risque et contre lequel les assurés se prévenissaient, à la considération de l'assuré lui-même comme un risque. C'est-à-dire, c'est le comportement de l'assuré qui devient l'élément central de la détermination de primes d'assurance. Après, on peut critiquer ça, on peut être au pour ou contre, mais c'est le constat que j'ai essayé de dresser. D'ailleurs, ces éléments, ça apparaît bien, puisqu'aujourd'hui, dans le monde, alors, pour l'instant, ça n'a pas fait son entrée à ma connaissance en France, mais dans l'Europe, ça existe. Vous avez des assureurs qui conditionnent la souscription de l'assurance de santé à l'utilisation des objets connectés et ces objets connectés, généralement, fonctionnent en couplage avec des applications de santé. Et c'est ces applications-là qui, me semble-t-il, pour devenir des outils qui permettent d'élargir un peu à la fois l'identification à la preuve du dommage et des préjudices, mais aussi son évaluation, c'est-à-dire son aggravation, mesurer, en tout cas, le dommage et les éventuels préjudices. L'ensemble du dispositif va s'inscrire dans le contexte d'assurabilité, en fait, des individus. Et donc, à partir du moment où on a admis dans l'industrie de l'assurance le fait de pouvoir déterminer quel est le score d'assurabilité d'un individu, on y a également imaginé toute une série de données qui vont pouvoir être intégrées dans la détermination de ce score d'assurabilité. L'Europe, depuis à peu près cinq ans, axe sa politique économique aussi dans l'évolution et une croissance exponentielle des outils connectés, des objets connectés, et les données que ces outils vont générer. Et il me semble-t-il que ces données sont à la fois un réservoir important pour les assureurs, qui vont s'en servir pour déterminer si un assuré, une personne, un candidat aux polices d'assurance est assurable. Je pense que de la même façon, on peut très bien se servir d'aux mêmes outils pour pouvoir déterminer l'existence d'un dommage et éventuellement les préjudices qui ont des coûts. Et du coup, la question que je me pose, et c'est tout à fait une réflexion prospective, c'est de se demander en fait dans quelles conditions on pourrait admettre l'utilisation de cet outil, les applications dites de santé, et puis est-ce qu'il existerait un frein quant aux informations qu'on pourrait collecter à partir de ces outils. Un petit mot d'abord sur la variété d'applications dites de santé. En fait, les applications, vous en avez tous, on peut faire un petit sondage, mais je pense que tout le monde en a au moins un sur son téléphone, sur son téléphone portable. Ce sont des micro-programmes qui fonctionnent très simplement et ils sont programmés pour avoir des micro-fonctionnalités. C'est-à-dire, nous avons un besoin spécifique et pour répondre à ce besoin spécifique, on va créer une fonctionnalité et l'application va permettre de satisfaire ce besoin particulier. Puis, en ce qui concerne la santé, moi je l'entends en tout cas, et la littérature spécialisée en tout cas aussi, il me semble l'entendre de façon assez générale, c'est-à-dire dans le sens qu'on donne l'EMS à partir de 1946, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique et mental et social, et qui ne consiste pas uniquement dans l'absence de maladies et d'infermités. Et d'ailleurs, lorsque vous faites une recherche sur votre marketplace préféré, selon la marque de votre téléphone portable, vous allez voir que quand vous tapez l'homosanté ou bien-être, vous allez avoir un panoplie d'applications qui vont apparaître et ces panoplies d'applications vont aller des outils spécialement médicaux jusqu'à une application qui n'a que de vocation de bien-être, par exemple médication, yoga ou course à pied. Voilà, ces deux éléments-là, ces deux types d'applications qui, à mon sens, peuvent être utilisés comme des nouveaux moyens, on va dire, de détermination de préjudice et des dommages en raison de leur particularité. Pour un peu aller plus dans la distinction et peut-être un peu donner d'éléments de plus précis, s'agissant des applications médicales, ils sont mis en place sous la surveillance d'experts. Les experts, je l'entends de façon générale, des médecins, mais également des chercheurs, par exemple. et généralement, les applications médicales vont fonctionner de pair avec un outil qui est spécialement prévu pour collecter les informations médicales. Je pense, par exemple, à des choses assez simples. Par exemple, je pense à l'insuline. Je pense également aux applications qui sont mises en pair, du coup, pour les diabétiques. Vous en avez un certain nombre. Certains sont mises sur le marché par les industriels pharmaceutiques, alors que d'autres, par exemple, je pense à DiabetCare, a été mis en place par Nestlé. Alors, on peut s'intéresser ou on peut s'interroger, en tout cas, sur la pertinence de la mise en marché d'un tel outil par un géant d'agroaliment, mais il n'empêche quand même que cette application DiabetCare peut très bien fonctionner en pair avec certaines compagnies. Je peux aussi penser, par exemple, à e-pensement. Alors, je vois bien que c'est pansement. Je vois bien que la correcteur l'a totalement modifié. Non, en fait, c'est e-pensement. Alors, e-pensement, c'est une innovation qui permet en réalité prévoir les infections sur les plaies. Et il a été mis sur le marché depuis quelques années et utilisé aussi massif, utilisé également dans les hôpitaux en France. On peut également penser à des dispositifs un peu plus confidentiels, notamment le dispositif de suivi post-opératoire en ce qui concerne la chirurgie plantaire pour notamment déterminer ici la responsabilité éventuelle du médecin et on partage éventuel avec le patient qui n'aurait pas suivi les recommandations du médecin. On a également des applications qui sont encore plus diverses, la suivi des douleurs chroniques ou encore la maladie de l'asthme. Mais aussi, on peut penser à iSmart qui a été mise sur le marché récemment par un start-up suisse, me semble-t-il, et l'objectif est de pouvoir permettre un suivi pour les troubles mentaux et éventuellement, on va dire, l'objectif, par exemple, dans iSmart, c'est de pouvoir déterminer les schémas de stress et à partir de là, aider les personnes qui souffrent de stress chronique. Alors, d'autres types d'applications, vous en avez, ce sont des applications de bien-être et dans les applications de bien-être. Alors, la première, enfin, il y en a plein, donc je vous ai dit, il faut y avoir des applications de fitness, de suivi de calories qu'on a consommé dans la journée, le nombre de verres d'eau qu'on a bu, le nombre d'eau pas. Il y a un panoplie d'applications disponibles. Ce qui est assez intéressant dans l'étude de ces applications et le fait de savoir dans quelle mesure ces applications, qui peuvent être couplées, on va dire, avec des outils connectés, mais pour la plupart, peuvent très bien fonctionner avec un smartphone, ne conduisent pas à ce qu'on tombe dans le champ médical, c'est-à-dire dans le champ précédent. Il y a dans la littérature spécialisée sur les applications de santé, certains commentateurs attirent l'attention sur le fait qu'il y a un problème d'eau perméabilité en ce qui concerne les frontières et à partir de là, comment dire, plaident en faveur d'une application des textes spécifiques qui sont mises sur place en matière de santé en dehors et donc pour les applications de bien-être. Je garde à nous sur le temps. Qu'est-ce que pourraient être les utilités de ces applications ? Alors, pour la question qui nous intéresse, c'est la détermination, si j'ose dire, ou la démonstration de l'existence d'un dommage et éventuellement les préjudices. Dans la littérature spécialisée, on s'intéresse également à l'impact que pourraient avoir ces applications sur le comportement de l'individu et comment la personne pourrait interagir avec son application et à partir de là, adopter des comportements qu'on pourrait considérer comme étant vertueux et donc aller dans le sens d'une responsabilisation des individus et une prise de pouvoir des individus sur leur santé, on dirait qu'ils deviendraient l'acteurs de leur propre santé. Ce qui est intéressant, il me semble, pour la question qui nous intéresse, c'est aussi que la surveillance numérique à partir des applications rend visible le fonctionnement du corps humain et offre une matérialité à un certain type de process de fonctionnement qui, jusque maintenant, en tout cas, ne pouvait pas être rendu visible en dehors des protocoles médicaux et donc en dehors de l'intervention d'experts. et donc la surveillance médicale à partir de ces outils tend à positionner le corps humain comme un référentiel de données et ces référentiels de données peuvent utilement être exploités. L'autre avantage, c'est que ces outils-là, pour la plupart, et avec, comment on dirait-je, l'évolution technologique, deviennent très précis et donc permettent une collecte très précise de données et aussi, c'est une collecte qui est en temps réel et donc permettent ces outils-là de tracer minute par minute, instant à instant, si je veux dire, l'évolution de l'état de santé de son utilisateur. Et donc, à partir de là, ils vont devenir un réservoir précieux d'informations qui, bien évidemment, les assureurs l'ont bien compris il y a quelques années, servent leurs intérêts, mais il me semble aussi que de l'autre côté pourrait également servir l'intérêt des victimes tant qu'on voit bien s'en servir. Cela me ramène naturellement vers la question de savoir qui peut se servir de ces outils, qui peut utiliser ces outils et plus précisément les données qui sont mises à disposition par ces outils-là. L'utilisation par la victime va de soi. Simplement, le statut qu'on va reconnaître aux données, à mon sens, varie selon qu'on a procédé au collecte de ces données-là dans le cadre d'un protocole médical ou en dehors d'un protocole médical. Pourquoi ? Parce que dans le cadre d'un protocole médical, il y a l'interaction du médecin avec le patient, avec l'utilisateur et l'existence de ce médecin en tant que tiers participe à ce qu'on puisse donner un sens particulier aux données qui sont collectées. Je vous donne un exemple, je vais même vous en donner deux. L'exemple que j'ai rencontré moi-même dans ma vie, j'étais chez une amie elle a plusieurs pathologies et notamment elle est diabétique et elle est aussi enceinte donc elle est une personne qu'on considère au regard de ces pathologies particulières comme étant à risque. Donc elle utilise les dispositifs connectés en ce qui concerne le pompe à insuline couplé avec une application que son médecin peut librement consulter enfin les données qui sont mises à disposition par l'application sont librement consultables par le médecin plus précisément. Et donc au cours d'un déjeuner elle reçoit un appel téléphonique de part du médecin qui attire son attention sur un tas de risques liés à ce qu'elle avait eu comme activité physique sur toute la semaine ce qu'elle a pu consommer en tant qu'aliment le taux d'insuline injectée etc. Et donc on voit bien qu'à partir de cet exemple l'intervention d'un tiers médecin dans le cadre du protocole médical permet de vérifier un certain nombre d'informations par exemple en lui demandant qu'est-ce que vous avez consommé ce matin de quelle quantité etc. ça permet de donner un contexte particulier avec des éléments d'information complémentaires sur les données chiffrées qu'on peut voir sur l'application en dehors d'un protocole médical en revanche l'utilisation de ces applications prête à discussion et généralement c'est en dehors des protocoles médicals qu'on rejette l'utilisation de ces outils en tout cas on remet en cause la pertinence des données et la fiabilité des données qui sont collectées pour illustrer mon propos je vais donner un autre exemple un exemple aussi que j'ai rencontré on va dire de mon propre expérience imagine un individu qui va recevoir une injection pour partir en coloc à l'étranger c'était mon propre cas je me suis fait vacciner contre le fivre jaune et quelques jours après cette vaccination j'ai développé l'un des rares symptômes effets secondaires liés au vaccin qui sont des troubles respiratoires c'est très rare mais ça arrive alors le problème qui s'oppose ici c'est comment je vais apporter de façon simple le dommage que j'ai reçu le dommage que m'a causé ce vaccin et puis les préjudices qui vont en découler par exemple un préjudice on pourrait penser à un préjudice d'agrément j'étais imaginons un sportif de haut niveau de mon point de vue pourquoi parce que tous les jours ou en tout cas tous les deux jours je courrais 15 kilomètres et que suite à cette vaccination je constate une baisse dans mes performances et donc à partir de là mon application préférée sur mon téléphone portable va pouvoir me donner une matérialité à ce que je constate c'est-à-dire une baisse de performance en revanche l'interprétation que je pourrais avoir de ces données-là c'est vrai que mon application Strava que j'utilise régulièrement pour aller courir à la fois pour pouvoir partager mon parcours mais aussi avoir des informations très précises sur les kilométrages sur ma vitesse etc. sont enregistrées mais l'application en tant que thème n'enregistre pas les données du contexte c'est-à-dire s'il y a eu une pollution spécifique dans l'air qui a eu un impact sur le fait que je ne puisse pas bien respirer et que par temps je ne puisse pas avoir les mêmes performances ne sont pas enregistrées dans mon application de la même façon imaginons que je me suis mis soudainement à fumer et là aussi il y aura un impact mais que du coup cette information qui est enregistrée dans mon application de bien-être indépendamment total d'une intervention de tierce aux personnes et en dehors d'un protocole médical pose en tout cas interroge quant on va dire à leur pertinence pour pouvoir être utilisée dans un contentieux après une chose est sûre c'est que là où jusqu'au présent il faudra et là je remercie Christophe Kézel pour son exemple qui m'a soufflé dans un mail jusqu'au maintenant pour démontrer par exemple les performances sportives que je pouvais avoir je devrais montrer apporter la preuve de la pratique quotidienne ou alors on va dire en bonnet du fond de l'exercice d'une activité ce qui est simple par exemple si je suis inscrit dans un club il devient beaucoup plus difficile en fait d'apporter la preuve lorsqu'on exerce qu'au moins des activités qui s'exercent en dehors des clubs et d'ailleurs je pense que ça va s'inscrire aussi dans le cadre de ce qu'on vive aujourd'hui on ne va plus dans les clubs sportifs aujourd'hui chacun essaye de se débrouiller comme il peut dans le cadre de confinement et utiliser les applications qu'il a sur son téléphone pour pouvoir exercer peut-être une activité physique et l'ensemble de ces données-là en tout cas à mon sens peuvent être utilisées pour témoigner de l'aggravation d'un état de santé ou peut-être de son amélioration alors si l'utilisation ou l'usage de ces outils va de soi pour la victime on pourrait se demander est-ce que ces informations peuvent être utilisées contre la victime je pense qu'ici on peut avoir plusieurs réponses en fait est-ce que quand je pense à ça je me dis est-ce que dans le cadre de l'étige le payeur peut exiger à la victime de produire les données a priori la réponse qui me vient en tant que je travaille sur les données donc j'ai un peu l'automatisme de RGPD en disant que non parce qu'a priori les données sont des données qui peuvent être à caractère personnel et si je m'offre aux analyses des spécialistes qui considèrent que toutes les données sont potentiellement des données à caractère personnel la première réponse c'est en fait non le payeur ne pourrait pas exiger cela mais si vous vous souvenez bien quelque part un peu plus haut dans ma présentation je vous ai affiché deux diapos ce diapos là et celui là en fait ce sont des c'est pour vous montrer qu'en fait il existe des assureurs qui exigent l'utilisation des objets connectés pour avoir des informations très précises sur l'état de santé des assureurs donc à partir de là à partir de là j'ai envie de dire que ça dépend et parfois le payeur ne va même pas avoir besoin en fait de le demander parce que l'écosystème qu'il a mis en place lui permet d'avoir accès aux données et en tout état de cause et en tout état de cause même en dehors de cet de cet de cet écosystème qui aurait été mis en place par les assureurs je me demande au regard du triple constat que j'ai dressé au départ si l'utilisation des objets connectés en matière de santé ne vont pas constituer dans un avenir très très proche plutôt qu'on le penserait le mode de preuve par excellence d'aggravation d'un état d'un état de santé ou alors de sorte qu'en fait ou d'amélioration ou le comportement ou la démonstration de comportement nocif de la victime elle-même dans le cadre des contentieux en tout cas de réparation des dommages corporels et éventuellement et les préjudices la réparation des préjudices le dernier point que j'évoquerai avec nous en deux minutes très rapidement c'est que les statuts on pourrait reconnaître aux données collectées parce que dans la littérature spécialisée les experts je pense aux médecins et d'ailleurs ici nous avons entendu enfin je veux dire les juristes depuis ce matin enfin depuis hier mais plus ce matin on discute sur les outils prédictifs etc. et les manières où ces outils-là sont conçus pour permettre la détermination ou avoir une cartographie chiffrée on va dire d'indemnité qu'on pourrait allouer aux victimes mais le même type de discussion s'oppose en ce qui concerne l'interprétation des données connectées et de collectées pardon à partir des objets connectés et donc à partir du moment où les profanes s'utilisent on va dire les objets qui ne sont pas conçus au départ pour comment dire collecter les données qui peuvent être amenées devant un juge il faudra s'assurer de la fiabilité d'une part des données qui sont collectées mais d'autre part avoir une visibilité en tout cas sur la manière où les données sont agrées on va dire analysées ou alors ils sont combinées les uns les autres exploitées de façon générale pour éventuellement comment dire pour éventuellement pour que éventuellement ces données-là excusez-moi puissent servir d'éléments d'éléments tangibles tangibles devant le juge alors là-dessus et j'en terminerai avec ça l'utilisation des données telles qu'elles sont collectées par les individus profanes se voit déjà ça n'est absolument pas nouveau dans les litiges qui concernent qui opposent les associations de défense environnementale aux industriels ça fait des années en fait qu'on fabrique des outils technologiques spécialisés afin que les profanes puissent récolter les données là encore une fois si très récemment un juge américain a admis l'utilisation de ces données-là telles qu'elles ont été collectées par un parti qui a un intérêt dans le cadre de l'étige ici des ONG puissent être utilisées le juge américain a par ailleurs adressé un certain nombre de garde-fous pour freiner on va dire autant que faire ce pot l'utilisation des données et c'est là en fait qui est comment dire c'est là qu'on pourrait voir peut-être un frein en ce qui nous occupe ici c'est que tant qu'on n'a pas une vision claire sur comment les données sont analysées et comment les données sont exploitées pour présenter une cartographie de performance de sportif que je suis ou etc on pourrait toujours avoir une discussion sur l'admission même des données même si je n'ignore pas qu'en matière de litiges liées aux dommages corporels et les préjudices la preuve est libre c'est une présence de fait voilà j'en ai terminé j'espère ne pas avoir débordé mon temps de parole et je vous remercie de votre attention je vous remercie